On était vraiment sous le choc et très frustrés de ça, là. La juste inflation coûte cher à tout le monde. À la source de cette colère, cette publicité du Parti conservateur du Canada. Les personnes âgées doivent choisir entre payer le loyer ou bien manger. Qui paiera donc pour l'inflation de Trudeau? Eh oui, nous tous. Ça a été une journée difficile. Marthe Leblanc-Ducat est littéralement tombée en bas de sa chaise en voyant ce court montage vidéo il y a quelques jours. Tu sais, je veux dire, mes enfants n'ont pas de misère à payer leur hypothèque, puis nous, on mange trois fois par jour très facilement. Puis les enfants sont rendus grands maintenant, parce que ça fait déjà sept ans que ça a passé, ça, cette photo-là. Puis elles sont toutes des grandes filles qui travaillent, puis elles n'ont pas de difficultés. Elle y apparaît, tout comme d'autres membres de sa famille. La photo a été prise en 2016, lors d'un barbecue à Beaulac-Garthby, dans la région de Chaudière-Appalaches. Je n'ai pas de contrôle sur à quoi les photos vont servir. Celle derrière ce cliché est Martine Doucet, photographe professionnelle qui fournit des banques d'images. Je suis très mal à l'aise parce que moi, je recrute constamment des modèles en échange de photos et je leur dis qu'il n'y aura pas de diffamation et qu'il n'y aura pas... Et s'il y a des utilisations sensibles, bien, on va essayer de les protéger. On se rend compte que les gens qui apparaissent dans les banques d'images, ce sont de vraies personnes, de vrais humains. Pour que les photos puissent s'y retrouver, les modèles doivent signer une autorisation. C'est pas la photo qui nous dérange, c'est les propos que les conservateurs ont mis sur nos visages. Il faut prendre le temps de poser toutes les questions. Il faut donner ce qu'on appelle un consentement éclairé. Poser des questions et, dans le contrat, s'il y a des choses qui vous rendent mal à l'aise, c'est le moment de le mettre. Devant le malaise, le Parti conservateur du Canada a pris la décision de retirer la publicité en ligne. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.